Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val d'Ornel à Saint-Dizier. Au cœur de Bar-le-Duc, découvrez ma jolie crèmerie. Une fromagerie-crèmerie traditionnelle avec des produits de nos régions. Pour la Saint-Valentin, vos fromagers Johan et Jessica vous proposent une box à déguster avec votre moitié. Information et réservation au 06 81 64 14 40. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous, vous êtes dans votre 15 minutes info du samedi 12 février. Voici les titres. Le Salon du Vin fait son grand retour à Saint-Dizier ce week-end pour sa 14e édition. Les bragards se sont montrés nombreux aujourd'hui pour venir déguster les saveurs du pays. Après le partenariat signé entre l'association Bouge ton Coq et le département de la Haute-Marne, l'appel à candidature est lancé pour l'ouverture de 10 épiceries solidaires sur le département. Le dojo de la Nou accueillait ce samedi les championnats régionaux juniors première division de judo. Plus de 240 judokas se sont retrouvés sur le tatami. Et voilà pour les titres de ce samedi. Le Salon du Vin fait donc son grand retour ce week-end à Saint-Dizier pour sa 14e édition. Après avoir été annulé l'an passé en raison de la crise sanitaire, c'est dans la salle du palace que les bragards peuvent venir déguster pendant deux jours des produits du terroir. Et pour cette première journée, notre journaliste Louis Maugent est à présent pour prendre la température. Regardez. Champagne, Bourgogne, Côte du Jura ou encore Gascogne, à défaut d'être des régions de France, c'est aussi les différents vins que l'on peut retrouver au Salon du Vin de Saint-Dizier. L'événement est organisé par le Club Olympique de Natation, ce qui peut en surprendre certains. À la base, c'est qu'il fallait apporter un peu d'argent au club et avoir des idées. Donc d'où est venu de faire un Salon du Vin, comme il n'existait pas justement sur Saint-Dizier. Ça a plu aux vignerons de mettre en commun aussi certains locaux avec leurs produits du terroir. Donc il y en a, ça fait 14 ans qu'ils sont là. Et ils ont justement une clientèle fidèle, donc ça permet de fidéliser tout ça. Et après une édition annulée l'an passé du haut Covid, le Salon revient en force pour la 14e fois. Cette année, c'est une vingtaine d'exposants qui prennent place à la salle du Palace et tous sont venus avec le sourire. Il n'y a pas d'obligation d'achat, c'est avant tout aussi l'échange. Surtout depuis ces deux années que l'on a passé, on a besoin d'échange et de patience. L'ambiance est vraiment très agréable, les gens sont sympas aussi. On ne se prend pas la tête, c'est ça qui est vraiment le plus important. Et puis voilà, je reviens à chaque fois avec plaisir tous les ans, quand on peut venir tous les ans. Après six mois d'organisation, les exposants, qu'ils soient viticulteurs ou entrepreneurs locaux, ainsi que les visiteurs peuvent profiter du moment. Ça fait une paire d'années, mis à part les deux années précédentes où il n'y en a pas eu avec la cause des conditions sanitaires. Sinon, on a nos habitudes, on a nos vignerons qu'on aime bien retrouver ici. Et selon le vice-président du COSD, les entrées ne font que grimper d'année en année. Avec 600 visiteurs en 2020, cette édition a toutes ses chances, encore une fois, de battre les records. Et passons sans plus tarder à notre image du jour. Hier soir, Elodie Pou a rempli la salle des fuseaux, initialement prévue à La Baroise. C'est finalement dans la salle Bragarde qu'elle a joué son spectacle intitulé Le syndrome du Playmobil. C'est la deuxième fois que l'humoriste jouait au fuseau, une performance qui a été acclamée par les spectateurs, puisque l'artiste a eu droit à un standing ovation à la fin du spectacle. En octobre dernier, le conseil départemental de la Haute-Marne et l'association Boucheton-Cocq signait un partenariat pour soutenir l'ouverture de 10 épiceries solidaires sur le département. L'association, qui oeuvre dans toute la France, apporte un soutien financier et logistique à l'ouverture d'épiceries solidaires et associatives dans les villes rurales. Après une première réunion d'information qui s'était tenue à Conce, l'association s'est déplacée à Joinville pour échanger avec les maires et les associations locales sur la mise en place de ce dispositif sur le territoire. L'appel à candidature est donc désormais bien lancé. Écoutez. Les maires ruraux souhaitent développer ce type de projet parce que c'est vraiment adapté aux villages ruraux et notamment de la Haute-Marne. La création d'épiceries associatives permet effectivement d'amener des commerces dans les villages sur une autre solution parce que sinon c'est évidemment pas rentable et donc on ne pourra pas le faire. Donc là, c'est vraiment intéressant qu'il y ait un partenariat entre le conseil départemental, Boucheton-Cocq et les associations de maires. Notre but est d'essayer de recréer du lien social parce que le Covid a quand même bien détruit tout ça. Et moi, j'ai pensé qu'il était intéressant d'aller dans ce type d'action qui plus est soutenu par le département et qui nous permet éventuellement d'aborder les gens qui sont dans le besoin, les personnes âgées parce que nos villages sont en une population extrêmement âgée maintenant et qui n'ont plus beaucoup les moyens de se déplacer. Et c'est vrai qu'une épicerie répondrait bien à tous leurs besoins. J'y vois trois points relativement intéressants. Premièrement, déjà fédérer les gens, rassembler, donner de l'information, vendre des produits locaux parce que je pense que le gros de la troupe, c'est quand même de promouvoir tous nos produits locaux à travers ces petites épiceries participatives. Je suis une commune de 800 habitants. C'est vrai que je suis à 4 minutes de l'intermarché. Mais tant pis. Aujourd'hui, le but d'un maire d'une petite commune, on le voit bien dans les déplacements, dans les associations de personnes âgées qu'on a tous dans les clubs, on voit bien qu'il manque quelque chose. Si tout le monde mouille son truc, on peut faire quelque chose de positif. Et merci à Lina Tran pour les images. Du sport, pour terminer cette édition, le dojo de Lanoue à Saint-Dizier accueillait ce samedi les championnats régionaux juniors première division de judo. Le public est venu en ombre pour encourager leurs judokas et judokats. Et demain, sur le même site, se déroulera également la coupe régionale minime. Intercomité du bassin champenois, regardez ce reportage. Ce week-end, le judo club Marnaval Saint-Dizier organise un week-end de compétitions importants au dojo de Lanoue sous l'égide de la Ligue Grand Est et du comité départemental. Deux compétitions, dont la première a eu lieu aujourd'hui, rassemblant plus de 350 judokas et judokats au total. C'est le championnat régional junior première division qui est qualificatif pour le championnat de France junior première division qui se déroulera à Paris le 5 et 6 mars. Donc sur ce championnat, les finalistes sont qualifiés pour le championnat de France. Uniquement les finalistes, donc les deux premiers. Se rajoutent à cette sélection-là les représentants du Grand Est qui sont classés dans les dix premiers de la ranking liste nationale qui ne sont pas présents aujourd'hui sur ce championnat parce qu'ils sont d'office qualifiés pour le championnat de France. Parmi ces judokas déjà qualifiés, le marnavalais Gwendal Lebel classait dixième sur la ranking liste. Aujourd'hui, 15 autres licenciés du club et une licenciée de Bettencourt-Lafferré combattaient pour les championnats. Une chose est sûre, le public a rempli le gymnase de Lanoue pour encourager les judokas et judokats. La même influence est attendue demain pour la seconde compétition. Demain, il y a une compétition également, c'est le championnat de bassin midime du bassin champenois. En fait, on a un championnat dans chaque bassin, l'Alsace, la Lorraine, la Champagne, la Champagne-Ardenne. Demain, c'est la phase champenoise qui a lieu et qui sera qualificatif pour le championnat du Grand Est mini. Ce week-end est également important pour les arbitres qui participent au concours du jeune arbitre et commissaire sportif cadet sélectif pour les épreuves du Grand Est le 27 février prochain à Epinal. Un week-end qui va donc être décisif pour tout le monde dans le judo du Grand Est. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alisson Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Pour demain, une perturbation à bord de le Nord-Ouest, ce qui donnera des averses à Rennes, au Havre et à Nantes. Ailleurs, le temps sera plus calme, avec un soleil souvent présent. Pour les températures, on prévoit 16 degrés de maximale à Bordeaux. Pour les minimales, elles seront de moins 1 degré à Lyon et à Metz. On passe à la carte locale. Du côté de nos départements, on terminera la semaine en beauté avec du soleil sur le triangle, mais aussi à Langres, à Vitry-le-François, à Comercy et à Verdun. Côté température, il fera 0 degré de minimale. Pour les maximales, elles seront de 12 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain dimanche 13 février, nous fêterons les Béatrices. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se couchera à 18h07. L'information continue sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada